Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aouh ! Qui dit confinement dit aussi exposition aux signaux alimentaires. Vous le savez, probablement faim, parce qu'ennui, frustration. Et donc, il est important d'arriver à trouver une des recettes qui vont vous permettre de manger à votre faim, de manger en respectant vos apports optimaux en protéines et en micronutriments, mais également de vous faire plaisir. Et il y a une recette que j'ai tabassée en long, en large et en travers pendant toute la durée de ce confinement, qui est excessivement simple, qui ne nécessite que deux ingrédients et que je vais vous transmettre dans cette vidéo. C'est parti ! Pour cette recette magique, vous n'avez donc besoin que de deux ingrédients seulement. des blancs d'œufs, alors ou des œufs que vous cassez pour sortir les blancs d'œufs, ou alors si vous voulez économiser les jaunes d'œufs et éviter d'esclavagiser des poules pour rien, acheter des blancs d'œufs en bouteille comme ceci, ainsi que de la farine. Utilisez une farine de blé, de froment, une farine de seigle ou une farine avec des petites graines qui est super sympa comme celle que j'ai choisie pour cette recette aujourd'hui, celle-là. Donc la première étape est hyper simple, on va simplement mélanger nos blancs d'œufs avec la farine pour un rapport de 1 à 5. Donc si vous voulez faire à peu près 5-6 galettes, disons 2 portions, vous pouvez mettre 500 g de blanc d'œufs et 100 g de farine. Si vous voulez faire une plus grosse portion, vous pouvez mettre 1 kg, c'est-à-dire la bouteille de chez Bulk, par exemple, ce qui est très pratique, et 200 g de farine. Pour amalgamer tout ça, on va faire ça avec un petit feuet. C'est parti ! D'abord, on va se mettre la farine. Cette fois-ci, on va en mettre 200 g. 7 à 39, 200 g. Yes ! Et ensuite, on chope ces petits blancs de chez Bulk qui sont excessivement pratiques. Je vous rappelle que si cela vous intéresse, vous avez toujours moins 25% sur l'ensemble de vos commandes Bulk en cliquant sur le lien dans la description et en utilisant mon code Antoine. Vous me remercierez plus tard. Si vous ne voulez pas acheter de Bulk, prenez des œufs, pétez-les, et sortez les blancs et pesez-vous à 1 litre, c'est-à-dire 1 kg de blanc d'œuf, ce qui est bien fastidieux. Bon courage ! Merci les petites poules ! Et maintenant, on mélange. Un truc que vous pouvez faire et qui est excellent, mais il faut aimer, si vous aimez les petits goûts sucrés dans les galettes et les faritas, moi j'adore, c'est de rajouter un petit peu de sucralose de chez Bulk. Pareil, vous cliquez sur le lien en dessous, vous tapez sucralose, c'est un édulcorant extrêmement safe pour la cuisine et qui donne un goût sucré avec évidemment zéro calories et un pouvoir sucrant qui est incroyable. Pour vous donner une idée, là on a 1,2 kg de préparation du coup, je vais en mettre simplement une petite cuillerée, vous allez voir la dose, c'est dérisoire, et pourtant ça change vraiment le goût. Attention, si vous n'aimez pas ça, évidemment, n'en mettez pas ! C'est parti ! Et voilà, notre préparation est fin prête à être, non pas enfournée, mais empoêlée. Tout ce que vous avez à faire, c'est excessivement simple, c'est vous munir d'une petite chelou, et tout simplement huiler votre poêle ou trouver un corps gras. Moi, je préfère mettre un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile de noix coco dans la poêle parce que l'huile d'olive ou le goût de l'huile d'olive, je ne suis pas excessivement fan sur ce genre de galettes ou faritas. Donc un tout petit peu de beurre ou d'huile de coco si j'ai... On va voir ce que j'ai du beurre. Putain, le frigo est un merdier, je vais voir ce que j'ai. Voilà, j'ai mis un peu de beurre dans ma poêle, chaleur moyenne, je suis à 5 sur 10 sur la plaque, et ensuite, je vais tout simplement choper ma louche. Hop là, et on balance. Tout le poêle, ça va donner une texture aux galettes qui va être super stylée, et on attend que la magie opère. Et voilà, une fois qu'elle appuie des deux côtés, je vais éviter de coller la tête sur la poêle, je peux sortir ma première galette qui est toujours ratée, dit-on. Ah bah, celle-ci est plutôt pas mal. Bon, j'ai chié un petit coin. Et vous voyez, ça vous donne une faritas qui est consistante. Ça, c'est mine de rien, grâce à la farine, c'est impossible. C'est une recette de Meno, et Meno a essayé des milliards de trucs pour ne pas avoir à mettre de farine de blé, et c'est beaucoup plus compliqué. Elles ont jamais cette texture, cette épaisseur, cette consistance, cette richesse en bouche et tout. Donc, un petit peu de farine, mine de rien, c'est plutôt cool. Et vous voyez, la texture est vachement sympa, et on peut mettre ce qu'on veut dedans après, rouler ça, mettre de la viande, mettre du poulet, mettre du bœuf, mettre des lamelles de porc et filet, mettre des légumes, mettre plein de trucs, du tofu ou ce que vous voulez. On va se faire des galettes, des burritos, des faritas absolument incroyables. Je vais faire toute la pile, vous allez voir à quoi ça ressemble. Si comme moi, vous avez toujours adoré manger mexicain, mais qu'à chaque fois que vous prenez une faritas ou une galette, vous dites « Ah ouais, ça fait quand même quasiment 200 cales la galette et franchement, il y a zéro prot et ça augmente énormément le total calorique du repas. » Et c'est un petit peu dommage parce que ça devient forcément un cheat meal alors que ça pourrait être un repas extrêmement sain, intégré à l'ensemble de mes calories. Eh bien, cette option est géniale parce que du coup, vous remplacez les galettes de 200 cales par des alternatives qui font genre 30 ou 40 cales, même pas, et qui sont beaucoup plus riches en protéines. Parce que comme vous allez voir, chaque portion qui fait à peu près 4 ou 5 galettes par personne, fait 180 cales et 20 grammes de propres. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour le volume alimentaire, parce que vous en avez davantage, pour l'optimisation de la port en protéines évidemment, et surtout pour le plaisir que vous allez pouvoir avoir à bouffer 8 ou 9 galettes sans éclater totalement votre total calorique. On va mettre de ça dedans et de ça aussi. On va remuer un petit peu les petites pêches. Voilà. Ça, c'est un absolu délice. N'est-ce pas toi ? Et voilà, les nonos ! Les chiens, ça ne parle pas ! Ils me parlent à moi ! Et voilà, mes soldats, où on en est ? Une petite pile de crêpes. L'ensemble, donc 1 litre de blanc d'oeuf, je vous rappelle, et 200 grammes de farine, mine de rien, ce qui nous fait un total de 1044 pour 124 grammes de protéines. Si vous faites une petite règle de 3, ça vous fait 6 parts de 190 cales pour 20 grammes de protéines, ce qui est hyper stylé. Si vous voulez faire moins de part et avoir plus de frottes, libre à vous. Mais ça fait un encas incroyable. Et devinez ce qu'on va mettre dedans. La petite frita poivron tomate, merveilleux. Et du bœuf, du poulet, de la salade, et pas mal de petites merveilles. Bref, ça va être incroyable. C'est une recette vraiment très stylée, qui est hyper simple à faire. Vous voyez, je ne suis clairement pas un cordon bleu, et pourtant, ça ne rate jamais. Testez-la, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le-moi en commentaire juste en dessous, après avoir éclaté les pouces bleus. Et je vous retrouve dans une prochaine avec le sourire plus fort et plus vite. Bam !